... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, Mistral, soleil et température en baisse en ce début de semaine. Il ne va au mieux pas faire plus de 13 degrés cet après-Mont-Vaucluse, moitié moins actuellement à Avignon, avec donc pas mal de vent. Le Mistral souffle déjà bien ce matin et ses rafales vont atteindre les 90 km heure au plus fort. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfet, le spécialiste de la fête au Pontet. Un chassé croisé tout en haut de la Ligue 1 de foot. Paris a récupéré le fauteuil de leader après son succès 4 buts, un façage axio hier. Le PSG compte un point d'avance sur Montpellier, loin derrière Marseille. Comment sérieusement avoir le podium s'éloigner ? Les Faucéens sont inclinés à zéro face à Toulouse ce week-end. Pas de changement au classement, l'OM reste 8e mais a 16 points du leader. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui dans la région. Après un passage par Marseille, Claude Guéant est attendu à Cavaillon où il doit visiter un chantier de travaux d'intérêt général. Il participera ensuite en mairie à une réunion sur le thème de la délinquance. Enfin, il sera en mairie d'Avignon également, cette fois en toute fin de journée pour rencontrer des militants UMP. C'est l'un des thèmes de campagne les plus en vue en ce moment. L'éducation en général. Il n'y a pas que les candidats qui s'y intéressent, les parents d'élèves aussi. Selon un sondage dont aujourd'hui en France, 85% d'entre eux souhaitent une réforme de l'école dans le pays. Il réclame en priorité des parcours adaptés pour les élèves en difficulté. Et si vous avez des difficultés avec les langues étrangères, pensez peut-être à vous rendre dans le pays de la langue que vous voulez apprendre. Il y a des séjours linguistiques pour ça et plusieurs agences en proposent à Avignon. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les bourses et toutes les destinations. Annie Avier au Centre d'échange international 80. C'est vrai que l'Angleterre est un pays qui est très courtisé parce que c'est le seul pays anglo-saxon avec l'Irlande qui soit proche de l'ensemble de l'Europe. Donc il est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes sur l'Angleterre. Les Etats-Unis, l'Australie sont beaucoup plus éloignées, offrent un dépaysement tout aussi important que l'Angleterre, avec une même pratique de la langue. Et puis bon, je pense qu'il y a encore un petit peu de prestige qui est attaché à ces pays lointains. Et pour plus d'infos sur les séjours linguistiques direction le net, c'est ei80.fr. On termine avec un record. Lady Gaga est devenue ce week-end la personnalité la plus suivie sur Twitter. Elle a franchi la barre symbolique des 20 millions de followers sur le réseau social. Voilà pour vos infos, 7h33 sur Energy Avignon. C'est lundi, le 5 mars et c'est Manu dans le 6-9. Très bon début de semaine à vous. Energy Avignon sur 98.2